bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier bonne année à tous n'oubliez pas avant que nous démarrions que vous pouvez faire partie de notre communauté c'est à dire que vous appuyez sur le bouton rejoindre et que vous aurez plein de petits cadeaux ensuite il ya 12 notre site où vous pouvez faire des compatibilités avoir un horoscope votre thème astral même vous avez également les consultations avec zoé ou avec moi au téléphone et vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens bélier et ascendant bélier dans ce premier horoscope de l'année premier décan nous avons pour vous une boucle de mercure en verso alors elle va rétrograder le 10 du mois mais pour l'instant elle est plutôt en bon aspect et donc elle occupe votre secteur des projets des idées de tout ce qui est le social aussi un votre vie sociale amicale les relations professionnelles bref on a l'impression que ça bouillonne un petit peu en ce début d'année et que vous allez certainement nouer des contacts avoir des idées faire des projets avoir une idée vraiment à développer de dans l'avenir puisque le verso représente le futur et que vous n'allez pas faire ça tout seul il va y avoir probablement si ce ne sont pas des amis en tout cas des relations professionnelles qui vont vous aider ou que vous même allez solliciter pour vous aider et disons que ça va faire quand même avancer les choses vous n'avez plus aucune dissonance sur votre décan donc vous êtes absolument libre d'agir de penser comme vous le voulez surtout quand le soleil va entrer en versos le 20 janvier là vous le sentirez ce vent de liberté un qu'apporte toujours le versos le sol petit hic et encore c'est jupiter en poisson alors ça va dépendre de votre ascendant un mais par rapport à votre soleil à votre décan jupiter va être en 12 c'est à dire que bon on peut pas dans ces cas là compter sur la chance on peut pas compter sur des opportunités à saisir on doit se les créer soi même il faut aller les chercher un elles sont cachées du c'est littéralement c'est ça les opportunités sont cachés c'est à vous de les découvrir deuxième décan en ce qui vous concerne nous avons un aspect de mars 1 votre planète maîtresse et elle est disons en bon aspect depuis le sagittaire jusqu'au 10 du mois à la suite de quoi évidemment elle rentrera dans le troisième décan donc mars dans votre deuxième décan ne fait pas de dissonance en tout cas elle est en bon aspect avec saturne et saturne vient d'entrer à il ya quelque temps dans dans le deuxième décan du verso et cet aspect mars saturne est quand même réputé pour donner une profonde détermination une persévérance une volonté d'aller au delà de ses limites donc si vous avez quelque chose à démarrer avec mars ça part toujours très très fort si vous avez quelque chose à démarrer si vous avez des gens importants à contacter c'est le bon moment en tout cas jusqu'aux 10 mais par la suite saturn va rester un bon aspect avec vous au moins jusqu'au mois de mars donc ce projet que vous avez à mon avis va prendre un petit peu de temps avant de de d'avoir des bases vraiment solides pour que vous puissiez le concrétiser il faut que elle soit sorti un du de votre périmètre saturne pour que les choses se soit se concrétise là vous êtes dans une phase de préparation 1 on est si vous voulez avec le verso on est dans l'expectative dans l'attente du futur 1 de ce qui va arriver et ce qui va arriver c'est probablement comme je vous le disais un projet mais il ya une il ya une notion relationnelle et dans cette maison 11 que représente le verso donc peut-être aussi que vous attendez des nouvelles d'un ami ou que vous attendez de resserrer un lien c'est possible troisième des camps alors nous avons mars qui arrive chez vous on va pas chez vous dans le troisième des camps du sagittaire mais il va être en harmonie avec vous c'est ça qui est important et mars c'est vous je le rappelle c'est votre planète maîtresse la planète de la volonté qui vous qui fait que vous êtes quelqu'un en général le bélier d'impulsif qui va de l'avant qui prend facilement des décisions contrairement à la balance qui est face à vous donc ce mars en sagittaire devrait normalement vous donner la pêche et l'envie d'aller de l'avant de dépasser vos limites d'avoir du courage bref toutes les qualités qu'on vous connaît mais il ya un petit souci c'est que elle est en dissonance avec neptune et j'ai peur que vous vous dispersiez un petit peu que vous vouliez trop bien faire que vous alliez trop loin ou que vous épuisiez votre énergie à vouloir justement trop bien faire aller trop vite mettre la charrue avant les bœufs voyez toutes ces toutes ces actions que l'on peut faire sous l'impulsion de mars qui est vraiment la planète qui en plus de ça vous donne l'idée qui est pas toujours juste que tout est urgent que c'est pressé qu'il faut faire ça avant telle date ou avant tel événement n'écoutez pas ce côté un petit peu impatient que peut vous donner mars dans la mesure où avec neptune en dissonance vous risquez d'être à côté de la plaque ou de faire pas exactement ce que vous aviez décidé de faire 1 ou alors vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui va vous trahir ce serait un bien grand mot mais qui va faire des choses qui ne vous plairont pas du tout pour terminer alors vous avez votre vidéo votre année 2022 signe par signe sur la chaîne ensuite vous avez mes petits bouquins que vous pouvez commander sur amazon le hors-série du version féminin qui est extrêmement complet aussi sur l'année 2022 et puis si vous avez besoin d'en savoir encore plus le 32 10 et le site du figaro tv magazine vous avez une même de secondaire vous avez une th revealing vous avez deux vous avez des thèse